Je suis le lieutenant Lionel, officier communication du 54e régiment d'artillerie. Je suis également catcheur professionnel sous le nom de El Phenomeno Léo Alaguerro. J'ai à peu près 200-250 galas de catch à mon actif partout en France, en catchant contre des catcheurs français mais aussi étrangers. J'ai ouvert une école de catch au régiment grâce au soutien de mon chef de corps mais aussi du centre sportif Loisirs du 54e régiment d'artillerie qui permet de faire des activités sportives et culturelles pour les militaires et les civils. Donc aujourd'hui, depuis maintenant le mois de septembre, j'ai ouvert cette école, la Neo Catch Club VAR, dans le dojo du gymnase. J'ai tout de suite constaté certaines valeurs communes qu'on peut retrouver dans le catch et dans l'armée. Un soldat s'entraîne pour être prêt pour sa mission. Et bien dans le catch c'est pareil, un catcheur s'entraîne pour être prêt pour son match. Vous avez dans l'armée la sécurité, vous prenez un fusil d'assaut, vous prenez un pistolet, vous avez des règles de sécurité essentielles à respecter parce que sinon c'est la vie des autres que vous risquez. Dans le catch c'est pareil, une mauvaise chute, une mauvaise prise, et c'est la paralysie, ou alors c'est même la mort que vous causez. Donc vous avez la vie de votre partenaire entre les mains. Cela nous permet effectivement après d'avoir ce qu'on appelle le dépassement de soi. Le dépassement de soi, on le connaît très bien dans l'armée, puisqu'on va toujours plus loin, plus haut, plus fort. Dans le catch c'est pareil, de plus en plus on commence petit, avec des petites prises, des petits enchaînements, et puis au fur et à mesure on développe, on développe, on développe. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des galas et des matchs impressionnants, des mouvements impressionnants et extrêmement dangereux. Tu rentres la tête et le mouvement de la jambe t'entraîne pour faire ta rotation. Donc ça fait ça, ça, et je rentre pour faire la tête. Vas-y. Il y a du bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors effectivement j'espère pouvoir monter une tournée de galas de catch professionnel l'été prochain. Je forme les catcheurs aussi pour ça, pour avoir des catcheurs sur place qui soient prêts à combattre. Mais l'intérêt pour moi effectivement c'est de créer cette espèce de cohésion et de famille dans mon école de catch pour avoir ces beaux projets pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada